Nous allons voir maintenant comment limiter le nombre de résultats d'une recherche. En effet, plus vous allez affiner votre recherche, plus vous allez facilement retrouver les pages qui vous intéressent. Par exemple, je recherche ici des informations sur Birmingham. Je vais simplement rentrer dans le moteur de recherche, Birmingham, comme ceci. J'ai d'ailleurs immédiatement, vous le voyez, une suggestion qui est faite par le moteur de recherche de Google. Ici, Birmingham. J'ai aussi Birmingham Airport, City University. Je vais choisir Birmingham, tout simplement. Immédiatement, j'ai un certain nombre de résultats qui apparaissent. J'ai par exemple un article Wikipédia, ici une annonce, donc un lien commercial. Je le reconnais à la couleur orange. Et je vais avoir ici un article de Wikipédia, mais une version en anglais. Je ne souhaite avoir aucun résultat en anglais. Je vais donc essayer de trier mes résultats pour avoir des pages en français. Ici, sur la gauche, je peux trier les résultats. Vous voyez que j'ai un certain nombre d'options qui apparaissent sur la gauche. Je peux naviguer à travers ces options en utilisant la molette de la souris. Vous le voyez, ici je descends, je peux remonter. Je peux aussi utiliser la barre de défilement qui se trouve sur le côté pour voir l'ensemble des outils qui apparaissent sur le côté. Donc ici, j'ai par exemple un outil qui me permet de trier les résultats en fonction de la provenance des pages. Je vais avoir ici les pages en France, mais je peux avoir aussi les pages en français. Si je clique ici, pays, France, je vais uniquement avoir des pages qui sont donc des pages publiées en France. Je peux avoir les pages en français, donc j'aurai des pages qui sont rédigées en français, mais cela peut être des pages qui sont publiées à l'étranger, voire des pages belges, québécoises, etc. Donc si je clique sur pages en français, je pourrai de toutes les façons retrouver davantage de résultats en français. Vous pouvez aussi choisir des pages en langue étrangère traduites en français. Je clique à cet endroit-ci et je vais avoir donc des sites qui sont à la base rédigés dans d'autres langues, mais qui ont été traduites en français. Si je souhaite retrouver l'ensemble des résultats ainsi que les résultats en langue étrangère, je vais cliquer ici sur le web pour avoir une recherche sur le web. Vous pouvez aussi, pour affiner vos résultats, ajouter de nouveaux mots-clés. Par exemple, pour Birmingham, je souhaite y faire du shopping. Je vais donc rentrer ici, shopping ou shopping center. Simplement, j'appuie sur la touche entrer et je retrouve immédiatement un site concernant le centre commercial de Birmingham. Si je souhaite simplement y faire du tourisme, au lieu de mettre ici shopping, je vais y mettre, par exemple, tourisme. Ou bien, vous le voyez, j'ai immédiatement des résultats qui apparaissent. Je peux changer ce mot-clé et préciser en ajoutant ou en remplaçant ceci par architecture. Et j'aurai donc les résultats pour l'architecture à Birmingham. Vous avez la possibilité ainsi d'affiner vos résultats en mettant plusieurs mots-clés. Si vous souhaitez maintenant rentrer une expression entière, par exemple, je m'intéresse maintenant au sud-ouest de la France. Je vais donc rentrer à cet endroit-ci, dans le sud-ouest de la France. Je rentre tout ceci avec le clavier. Immédiatement, j'ai une recherche qui est faite et je vais retrouver les résultats pour la France et le sud-ouest. Je souhaite retrouver exactement cette expression dans le sud-ouest de la France. Je vais donc rajouter des guillemets. Je rajoute un guillemet à la fin et un guillemet au début. Immédiatement, entre guillemets, je vais retrouver toutes les pages qui contiennent précisément dans le sud-ouest de la France. Vous voyez que ici, dans mon résultat, j'ai dans le sud-ouest de la France qui est bien indiqué entre guillemets. Alors, j'ai fait ici une faute d'orthographe. J'ai mis « d'à la France ». Donc, je vais simplement cliquer ici. Vous le voyez, il a corrigé automatiquement ma faute d'orthographe dans le sud-ouest de la France. Et donc, vous le voyez, je vais avoir davantage de résultats. Vous pouvez aussi effectuer une recherche mot-à-mot. Donc, je vais retirer ici les guillemets. Comme ceci, j'appuie sur la touche « Entrée » et je vais retrouver, vous le voyez, les résultats avec Sud-Ouest et France. Un peu plus bas, donc, dans la barre qui se trouve sur la gauche, je vais retrouver tout en bas ici « Plus d'outils ». Un simple clic sur « Plus d'outils » et vous le voyez, j'ai des outils supplémentaires qui apparaissent. Si j'effectue une recherche mot-à-mot, je clique ici sur « Mot-à-mot », je vais donc retrouver, vous le voyez, une recherche qui est précisément mot-à-mot. Donc, il prendra aussi en compte les déterminants et les prépositions à l'intérieur de ma recherche. Si je souhaite maintenant retrouver des résultats pour le sud-ouest ou pour la France, je vais simplement rentrer ici « Sud-ouest » et ici, je vais rajouter un argument « Or » comme ceci. J'appuie sur la touche « Entrée » et donc, vous le voyez, je vais avoir des résultats, les meilleurs résultats pour Sud-ouest, mais je vais aussi avoir les meilleurs résultats pour France. Donc, je spécifie soit Sud-ouest, soit France. Vous pouvez enfin avoir des résultats par date. En effet, ici, dans le volet de gauche, vous pouvez retrouver les pages qui ont été publiées il y a moins d'une heure. Je clique ici sur « Moins d'une heure », je vais donc avoir des actualités très récentes. Si je clique sur « Moins de 24 heures », je vais avoir donc les actualités pour Sud-ouest et France. Je vais d'ailleurs retirer ici le lien comme ceci pour retrouver Sud-ouest France et donc, je vais avoir par exemple la météo puisque je recherche ici sur une journée. Je peux rechercher aussi sur « Moins d'une semaine » et donc, je vais avoir des résultats plutôt récents, l'actualité de la semaine. Si je descends un petit peu plus bas ici, sur la gauche, je peux aussi créer un tri par date. Donc, en triant par date, je vais avoir les résultats les plus récents en haut et les résultats les plus anciens en bas. Je peux descendre un petit peu plus bas pour vous montrer que je peux aussi rechercher pour les résultats qui ont moins d'un mois ou moins d'un an. Je peux aussi personnaliser la période. Si je clique sur « Période personnalisée », je peux par exemple rentrer ici de début 2011 à fin 2012. Ensuite, je clique sur « Rechercher » et je vais avoir les résultats pour les deux dernières années. Vous savez donc maintenant comment limiter les résultats de votre recherche pour obtenir des résultats plus pertinents avec le moteur de recherche de Google.